Je ne sais pas si vous faites partie des quelques 250 000 travailleurs de la construction qui se sont fait voler leurs données à la Commission de la construction du Québec. C'est une brèche de sécurité qui touche un fournisseur d'assurance médicale. Il y a des pirates qui ont eu accès à plusieurs numéros de compte bancaire et à des résumés de réclamation. On va parler ce soir de cette situation-là avec Jacques Sauvé, qui est consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Bonsoir, M. Sauvé. Est-ce que M. Sauvé, vous m'entendez? Oui. Ah, formidable. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et les gens qui nous regardent, qui travaillent dans le secteur de la construction, ont bien des questions en tête. Surtout qu'ils vont probablement recevoir une lettre au cours des prochains jours en leur disant « vos données ont été volées ». On parle de données très sensibles. D'abord, qui a volé ces données-là et qui sont les pirates derrière l'opération? C'est un groupe russe qui s'appelle CLOP. C'est L-O-P. Ils sont très actifs dans ce genre de situation-là. Donc, pour que les gens comprennent, c'est que la compagnie, ou mettons le fonds d'assurance pour les travailleurs en construction, c'est quelque chose qui est géré par Green Shield Canada. Ils utilisent une solution d'une compagnie américaine qui s'appelle Move It. Et le but de ça, c'est de partager des fichiers avec des tiers parties externes. Et au mois de juin, ce groupe-là, CLOP, a trouvé une vulnérabilité dans ce logiciel-là et a pu l'exploiter. Et ils ont pu pénétrer des systèmes de des centaines. En fait, il y a eu plus de 2300 organisations à travers le monde qui ont eu des fuites de données à travers ce système-là. Donc, la compagnie Progress a une version infonuagique, mais il y a aussi une possibilité de déployer le système à l'interne. Et on voit d'ailleurs une liste des pays, M. Sauvé, qui ont été touchés par la cyberattaque. Puis on voit les pays où il y a le plus grand nombre d'organisations, justement, visées par la cyberattaque. À quoi pourraient servir les données qui ont été exfiltrées par ces cyberpirates? Ah bien, l'usurpation d'identité, absolument. Là, présentement, puis en passant, ce n'est probablement pas les pirates qui vont se servir des données. Probablement, ce qui se passe là, puis là, je n'ai pas vraiment rien vu de la part de la CCQ ou de Medic Construction ou de Green Shield. Probablement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'extorquer l'organisation. Payez-moi et vous payez-nous. Puis si vous nous payez, on ne va pas publier les données. Il y a des bonnes chances, j'imagine, qu'ils ne vont pas payer la rançon et donc les données vont être en ligne. J'étais sur le site de CLOP l'environ une heure et les autres, ils ne se gênent pas. Ils publient toutes les données. Ils n'essayent même pas de les vendre. Ça n'a tellement pas de valeur aujourd'hui. Donc, n'importe qui qui veut faire de l'usurpation d'identité, essayer d'arnaquer des gens, vont aller télécharger ces fichiers-là et là, ils vont avoir toutes sortes d'informations personnelles de 250 000 travailleurs québécois en construction. C'est énorme. Puis on le disait, il y a des coordonnées bancaires, il y a des informations sur la santé des Québécois, des réclamations d'assurance. Là, la CCQ dit qu'on va vous offrir deux ans de protection équifax. Est-ce que c'est suffisant pour bien protéger ceux qui sont touchés? Absolument. C'est au moins quelque chose. Moi-même, j'ai été victime d'une brèche il y a quasiment deux ans de mon fournisseur Internet. Et oui, ils m'ont payé deux ans d'équifax. Oui, je m'en sers. Puis j'encourage les gens à s'abonner. Ils vont recevoir une lettre, comme vous dites. Il y en a qui l'ont déjà reçue d'ailleurs. Pour vous abonner à équifax. Puis ce que ça permet de faire, c'est que ça offre une vigie de vos identifiants, votre numéro de passeport, votre numéro de carte de crédit. S'il se passe de quoi d'anormal, vous allez recevoir une alerte. Autre chose, tous vos services en ligne, vos services bancaires, tous les services que vous utilisez, vos médias sociaux, changer vos mots de passe, activer l'authentification multifacteur où on reçoit un code sur le téléphone pour se connecter. Toutes ces mesures-là, commencez à prendre ça au sérieux. Surveillez vos comptes de banque, vos transactions, surveillez vos cartes de crédit. Je ne dis pas qu'il va y avoir des arnaques. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va se passer des choses, mais c'est une bonne opportunité d'augmenter sa surveillance. Il faut redoubler de prudence et de vigilance. Jacques Sauvé, vous êtes consultant en cybersécurité. Merci beaucoup pour ces précisions. Ça fait plaisir. Bonsoir.